Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite exploration petite exploration j'ai bien dit d'un endroit qu'on m'a donné hier qui est pas très loin de chez moi donc je me suis dit ouais on va aller faire un tour vite fait quand même pour voir ce que ça donne c'est pas un endroit où on va voir des choses fantastiques à mon avis, même des tags partout tout ça, mais c'est un endroit qui a une histoire plutôt sympa et je voulais quand même aller voir donc je vous emmène avec moi avant de vous montrer l'entrée si vous aimez mes vidéos n'oubliez pas de liker, partager de vous abonner, de me rejoindre sur Facebook Instagram et voilà, allez je vous montre quand même l'entrée c'est pas mal non ? on dirait un peu un truc japonais là, c'est sympa allez je passe en caméra frontale enfin caméra de l'autre côté pardon et je vous montre tout ça du coup comme je vous disais, il n'y aura pas de belles images de beaux de beaux transferts vite je me bouge parce qu'il y a un tracteur, j'ai pas envie qu'on me voit ici on va aller faire un tour de la baraque avant et en même temps je vais vous expliquer l'histoire du coup c'est bien ce que je pensais, il y a pas mal de tags à l'intérieur donc là je pense que c'est l'entrée ouais c'est l'entrée alors si je vous emmène ici c'est pas pour voir des tags ou une maison défoncée oui j'ai eu peur ah oui il y a une piscine avant, on va aller voir la piscine avant de rentrer en fait cette maison on raconte qu'il y a une une cinquantaine d'années à peu près il y aurait eu un meurtre à l'intérieur et moi ce que j'aimerais c'est qu'on aille dans la salle où il y a eu le meurtre donc voilà la piscine la maison de derrière enfin je pense que c'est plutôt la face avant mais elle est tournée bizarrement elle est pas tournée face à la route ce qu'on va faire c'est qu'on va s'approcher et je continue à vous expliquer en fait il y avait un couple apparemment qui vivait à l'intérieur il y a un moment et en fait l'homme aurait tué sa femme ou le contraire je m'en rappelle plus dans la salle de bain donc je pense que les gens qui sont venus squatter ici ne connaissent pas l'histoire ou s'en foutent complètement mais moi ça m'intéresse un minimum je veux qu'on aille voir la salle de bain la fameuse salle de bain ouais c'est bien tagué ça a pas mal morflé c'est pas un super spot pour faire de l'urbex malheureusement ou les escaliers pas terrible terrible je sais pas si je vais y monter avec mon poids j'ai peur que ça casse ça en a quand même des beaux tags encore ça me rappelle un peu le zoom on a des bons artistes taggeurs chez nous j'aime bien venir le matin parce que je sais que j'ai très peu de chances de croiser des gens après je dis ça autant ça peut arriver je peux tomber sur des personnes mais je pense que le matin il y a beaucoup moins de risques de tomber sur des squatteurs ok donc ça je sais pas trop ce que c'est comme ça ça doit être une chambre je disais je pense pas tomber sur des squatteurs le matin surtout qu'il fait super froid ah ben voilà donc apparemment il aurait eu le meurtre ici peut-être dans la baignoire il vient de se passer un truc bizarre ma caméra qui bug jamais enfin mon téléphone qui bug jamais en mode vidéo vient de couper pendant que j'étais dans la salle de bain donc est-ce qu'on a eu droit à un petit esprit là même si j'y crois pas vraiment voilà donc apparemment la personne serait morte ici allez on va faire le tour je pense pas que ça sera une vidéo très longue je pense qu'on aura vite fait le tour de de cette maison qui part en débris je sais pas si on va tenter on va quand même tenter de monter on verra bien parce que j'ai peur que qu'elle soit bien fragile la maison parce qu'on voit que c'est cassé en haut là oh la la ouais non on va pas monter on va pas monter parce qu'il y a un petit problème de de toit je pense est-ce que je tente d'aller là-bas on va faire le tour de la maison quand même au cas où Kieran qui me tombe sur la gueule parce qu'on dirait que c'est quand même assez grand ça part super loin après je vais mettre la mise au point là-bas donc il y a quand même de la surface quoi c'est une belle baraque hein donc on monte pas qu'est-ce qu'il y a là ouais donc c'est une partie de la ah d'accord mais ça a brûlé c'est pour ça que ça s'est écroulé c'est que tout a brûlé à l'intérieur en fait rien qu'avec ma grosse voix déjà autant je fais tout vibrer il y a une cheminée là il y avait une cheminée on va quand même passer par là même si c'est un peu risqué au pire je meurs la vidéo ne sortira jamais oh qu'est-ce que c'est ça c'est le chauffage on a un petit chauffe-eau là et le chauffage à l'ancienne vraiment à l'ancienne ah c'est un petit poêle on dirait non non ouais c'est peut-être le chauffe-eau en fait tout simplement un vieux chauffe-eau ouais bon c'est ce que je m'y attendais qu'il n'y ait pas grand chose à voir dans la maison est-ce que je tente de pas oh il y a un puits il y a un puits là-bas il y a pas mal de feuilles ouais il est bouché j'imagine bien déjà des maisons avec des puits il n'y en a plus beaucoup où ils sont tous bouchés je vais essayer de faire le tour de la maison mais il y a beaucoup de végétation puisqu'il y a une autre partie de la maison je me casse j'entends du bruit je sais pas ce qu'il y a en haut on fait flipper ce tour là j'ai entendu du bruit ouais il y a du bruit alors je sais pas comment mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à l'étage on va se casser peut-être à l'étage où j'ai pas osé monter tout à l'heure la petite partie qui était encore dure oh putain il m'a fait peur il m'a fait peur attendez je vous montre quand je regardais l'étage tout en haut il y avait ce chat là qui est posé sur la baraque il m'a fait flipper peut-être qu'il avait j'ai essayé de vous le montrer un peu mieux espèce de connard toi bref allez on se casse je sais pas si on entendra bien le micro mais je crois qu'il y avait quelqu'un à l'étage parce que j'étais en train de regarder la maison j'ai entendu comme un gros mouvement tout en haut ça m'étonnerait quand même mais on sait jamais peut-être quelqu'un qui dort à l'intérieur dans la campagne comme ça une maison abandonnée je pense pas quoi qu'il en soit je suis tout seul on va pas tenter d'énerver quelqu'un ou quoi allez j'étais parti pour pour rentrer chez moi et j'avais pas vu en fait il y a une autre partie ici mais une maison en face donc je sais pas trop si j'ai essayé de pas faire de bruit je pense que c'est une partie garage peut-être pas grand chose d'intéressant mais dans le doute on va quand même aller voir ouais y'a rien je m'en doutais je m'en doutais je m'en doutais ça devait être un petit garage à côté attendez je mets la lumière ouais y'a rien je suis un peu d'aigle quand même j'aurais aimé voir 2-3 trucs y'a encore une petite partie là-bas une petite partie du garage je suppose avec la vieille porte là ouais y'a rien je suis un peu d'aigle je me suis levé tôt pour rien tac allez c'est bon cette fois c'est fini comme je vous l'avais dit c'est une visite rapide y'a pas grand chose à voir malheureusement parce que tout est défoncé mais je voulais quand même voir l'endroit où il y aurait eu ce meurtre est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai encore ça on le saura jamais mais voilà au moins on sera allé voir y'a pas grand chose d'intéressant mais c'est fait à la prochaine ciao ciao